Musique Il est où ? Allons voir ce qu'il y a à la télé. J'espère qu'aucune partie ne se perdra en route. Comment ça ? Eh bien, quelquefois, seule la moitié de ces petits morceaux trouvent leur chemin. Si, comme nous le dit Willy Wonka, la télé est bien une maladie, le cinéma, lui, au contraire, nous dit Walter Benjamin, a d'abord été un médicament. Un médicament contre quoi ? Contre les risques de psychose collective. Alors, il faut expliquer ça. Et la psychose individuelle, c'est celle dans laquelle est enfermé l'individu qui perd le sens de la réalité. Et on peut considérer, par exemple, que le rêve, vous voyez, le rêve, c'est individuel. C'est une compensation, nous dit Freud, par rapport à une frustration, à un réel décevant. Mais c'est une compensation personnelle. Le cinéma, lui, propose des compensations collectives. Parce que, d'après Benjamin, les structures capitalistes du monde moderne, les formes d'aliénation moderne, provoquent des risques de psychose collective. Et le cinéma agit comme, c'est l'expression qu'il emploie, comme un médicament, ou plus précisément, propose une immunisation psychologique. Le voilà. Mike. Vraiment le plus important, à ma connaissance. Le plus important, à ma connaissance, concernant les enfants. C'est jamais, jamais les laissés. C'est jamais, jamais les laissés. C'est devant la télé. C'est mieux encore, n'installez pas cette chose idiote qui rend gaga. Benjamin explique, il y a deux utilités du cinéma, utilisées comme un médicament contre les risques de psychose collective. Première utilité, ça nous purge. Comme une catharsis, dirait Aristote, ça nous purge de nos fantasmes sadiques et masochistes en les mettant en scène. En les voyant au cinéma, ça vous évite d'être tenté de passer à l'acte, dit Benjamin. Et deuxième usage, deuxième possibilité, le rire collectif. Le rire collectif, dit Benjamin, représente l'éclatement prématuré et salutaire de telle psychose collective. Ça détruit l'esprit, la raison, détourit l'imagination. L'enfant devient aveugle et belle. Ça récraser, en croire à la tête. Un pas de belle, un pas de belle. Il ne peut plus s'identifier au personnage de contes de fées. Des contes de fées, des contes de fées. Son esprit s'emmêlent et s'enlisent. La pensée tout pour la guise. Il voit tout mais sans analyse. Par quel mystère ce qui est un médicament au cinéma devient un poison à la télévision ? Est-ce que c'est par une dégradation surnaturelle ? Non, c'est tout simplement par l'excès. Si vous prenez trop souvent un médicament, ça devient une drogue. Et Jean Doucher, très célèbre critique de cinéma, nous fait l'honneur de nous redéfinir le mot de zoomite, un mot très amusant qu'il avait inventé pour parler de l'excès de zoom. Quand le zoom a été inventé, d'un seul coup, dans les années 60 à peu près, d'un seul coup, tout le monde a voulu faire du zoom. C'était une façon de dire, vous voyez, quand je fais de l'action, etc., on se sert d'une invention technique pour faire du cinéma. Et c'était insupportable. C'était boum, 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 boum. C'était vraiment un match de boxe. Bref, comme ça m'agacait, j'ai inventé le terme de zoomite. Donc si nos images, qu'elles soient produites pour le cinéma ou pour la télévision, risquent toujours de devenir malades, c'est peut-être le signe que c'est nous qui sommes malades et qui avons besoin des images, soit pour nous guérir, pour nous offrir un réel de compensation, soit peut-être pour nous endormir, nous bercer, nous euthanasier. Bon film. Sous-titrage ST' 501